bonjour et bienvenue aujourd'hui je vous propose un rendez vous un petit peu différent de ce que je vous propose d'habitude je viens à votre rencontre pour proposer un coaching pour vous aider à réaliser la photo dont vous avez vraiment envie votre photo parfaite alors aujourd'hui c'est bien là on va aller à la rencontre de stéphanie stéphanie qui est blogueuse culinaire voyage et qui est passionnée de photographie et on va voir avec elle est ce qu'elle nous propose bonjour stéphanie merci de nous accueillir chez toi mais de rien alors tu fais beaucoup de photos mais quel type de photos tu fais exactement alors en fait je suis passionnée de cuisine depuis que je suis toute petite donc il y a quatre ans du coup j'ai créé un blog de cuisine qui s'appelle apparemment des bonnes choses et donc sur ce blog je partage régulièrement des recettes que forcément je prends en photo et plus récemment je partage aussi toutes mes photos de voyage puisque j'adore voyager donc j'essaie d'en profiter pour partager un petit peu mes bons plans donc c'est principalement les deux types de photos que je fais d'accord donc photo voyage cuisine et là aujourd'hui en l'occurrence qu'est ce que tu aimerais qu'on fasse comme photo précisément alors en fait quand je fais mes photos de cuisine je les fais forcément toujours en intérieur à la maison et en fait j'ai beaucoup mal à gérer ma lumière c'est à dire que quand je suis pas en pleine journée et que je veux utiliser des éclairages annexes pour obtenir quelque chose de naturel tu utilises des petits éclairages en plus ouais j'ai des petits spots sauf qu'en fait j'ai du mal à les positionner et à les régler pour obtenir quelque chose de naturel et qui nécessite pas que ensuite je passe sur l'ordinateur pour faire des retouches photos de cuisine avec des petits spots comment tenir un rendu assez naturel sans qu'il y ait trop de retouches à faire pour pas trop s'embêter bon on va regarder ça ensemble alors stéphanie ça y est tu as fait ta torte au citron là tu as mis ton mini studio en place est-ce que tu peux nous expliquer donc ben quel matériel tu utilises et puis comment techniquement tu fais ta photo ouais alors avant qu'on commence il faut absolument que tu t'équipes comme un photographe culinaire donc j'ai un petit quelque chose pour toi ok je vais te mettre un petit tablier parce que bon c'est important de ne pas se salir on va pas se salir on va se salir on va se salir on va se salir tu peux l'attacher oui bien sûr c'est bon tu es belle magnifique bon nickel on peut y aller on peut y aller donc oui effectivement on peut y aller il est sympa ouais je pense à toi c'est italien c'est le David c'est ça c'est ça c'est tout à fait petit souvenir de voyage tu vois blog cuisine voyage il a des grandes mains il me semblait aussi on coupera donc pour ce qui est du matériel photo au niveau de l'appareil j'ai un réflexe avec un boîtier Lincoln c'est le 5200 ouais au niveau de l'objectif là j'utilise un zoom c'est un 18-140 j'ai aussi une focale fixe 50 mm donc après selon le rendu que je veux sur mes photos je jongle j'utilise un peu les deux et là tu as mis quoi du coup là du coup je suis sur le 18-140 d'accord il fait macro non il fait pas macro d'accord et ensuite du coup alors je vois que tu as un joli petit trépied donc j'ai un joli trépied et un man photo bi-free pardon bi-free man photo très très bien très très bien donc voilà qui est bien pratique pour pouvoir vraiment me poser au moment où je fais ma photo et bouger mes différents objets pour vraiment avoir le rendu que je souhaite et vraiment adapter des fois ça se joue au millimètre près donc c'est pratique d'être chic d'accord c'est une petite rotule ball donc c'est ça ok donc ça ça se bouge assez rapidement ça se bouge facilement voilà on peut l'incliner facilement et passer du portrait au paysage sans souci ok voilà avec ça j'utilise un petit spot ok donc quand on est comme là avec une lumière assez faible c'est des éclairages fluo du coup ouais c'est ça avec 5 ampoules 4 ampoules pardon j'ai bêtise tu as assez de puissance ouais 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 tu veux que je te réellume pour te montrer ouais vas-y ce qu'elle envoie ok et là donc ça ne nous éclaire pas trop mal on verra ce que ça donne tout à l'heure au niveau de au niveau de l'éclairage concrètement sur ton image du coup ok on peut l'arrêter du coup voilà et puis le dernier élément indispensable c'est le décor oui donc en général j'utilise des fonds pour pas être à même ma table noire qui est un peu tristounette c'est quoi ces fonds là que tu utilises ça alors ça c'est du papier peint donc en fait je suis allée tout simplement dans un magasin de bricolage et j'ai demandé si je pouvais récupérer quelques échantillons de papier peint donc j'ai fait mon choix une bonne astuce ça voilà une astuce à pas cher pour avoir des fonds un peu un peu sympa avec de la matière effectivement c'est ça j'en ai un peu effet parquet enfin voilà donc je jongle pas mal beaucoup de vaisselle ça c'est très important quand on fait des photos de cuisine ouais j'ai énormément de vaisselle différentes des couverts, assiettes, verreries, des petits accessoires déco et puis une feuille canson que je clipse sur le fond pour camoufler un peu pour avoir un arrière plan voilà avoir un arrière plan qui soit un peu uni et très neutre d'accord et alors maintenant au niveau de la prise de vue quels sont les réglages que tu utilises comment tu procèdes ? alors au niveau des réglages en général je me mets en mode semi-automatique quel programme tu utilises du coup ? le programme priorité vitesse parce que honnêtement c'est celui que je maîtrise le mieux donc au niveau des ISO je les mets pas trop fort parce que je supporte pas les images qui granulent donc là je suis à ISO 800 ouais en général avec la lightbox j'arrive à peu près à le gérer bon après si t'es là c'est bien parce que j'ai quelques difficultés quand même donc on en reparlera sur moi après voilà après je me mets en affichage écran pour faire mon réglage de prise de vue ça me permet... j'ai un écran quand tu dis affichage écran c'est à dire concrètement ah oui tu... je passe... ouais en affichage écran d'accord en visée par l'écran en visée par l'écran voilà d'accord très bien comme ça je peux vraiment régler mon cadrage mon écran 5 lignes donc ça c'est quand même assez pratique oui et donc voilà bah après ma petite mise au point et quand je suis prête je foute tu mesures ta lumière comment ? je vais vous dire pas c'est ma lumière tu mesures pas ta lumière d'accord on va en parler tous les deux ouais ouais ça va être important ça donc sensibilité après comment tu choisis ton angle sur ta photo ? mon angle de prise de vue tu peux dire ? oui tout à fait oui en général je sais un petit peu ce que je veux obtenir donc souvent donc c'est des photos qui sont au format vertical vertical voilà et j'essaye d'avoir mon aliment ce que je veux prendre en photo qui soit plutôt en premier plan évidemment sur un tiers du bas de l'image souvent pas forcément complètement centré et du coup j'essaie de prendre un petit peu de hauteur pourquoi un tiers de l'image uniquement ? je trouve que ça met mieux en valeur ce que je cherche à prendre en photo si tu en prenais plus ça serait pas... c'est à dire le tiers c'est le minimum ou c'est le maximum pour toi ? non c'est mon minimum d'accord je descends pas en dessous d'un tiers mais en général c'est à peu près autour de quoi je tourne et ouais j'essaie d'avoir un angle alors c'est très dépendant de ce que je vais prendre en photo évidemment parce que si c'est quelque chose qui prend de la hauteur je vais me descendre un petit peu au niveau de l'image et je vais me mettre plus dans l'axe perpendiculaire à ce que je prends en photo quelque chose comme là qui a un peu de volume mais qui est pas non plus trop en hauteur je prends de la hauteur et je viens un petit peu en biais sur mon sujet d'accord mise au point tu fais comment ? mise au point alors j'ai un réglage avec la petite molette là pour déplacer mon carré de mise au point oui tu déplaces le... d'accord donc tu laisses la mise au point en autofocus ouais et tu décales le collimateur pour pouvoir faire la mise au point précisément à l'endroit où tu veux à l'endroit où je veux avec la visée par l'écran toujours avec la visée directement ici oui c'est ça d'accord ça me semble pas mal tout ça on va faire un petit point là dessus et puis on va essayer de voir ce qu'on peut améliorer un petit peu ouais donc euh on se fait une photo et on regarde ce que ça donne ? ouais tu me fais une petite photo et puis après je verrai ce que je peux te proposer ça marche je suis ok c'est bon ta photo est faite ? ouais ok bah on va aller regarder ça sur l'ordinateur et puis on va en parler tous les deux ça marche bon alors voilà ta photo Stéphanie qu'est-ce qui va ? qu'est-ce qui va pas pour toi là dessus ? alors au niveau des lumières je trouve qu'on a quand même un fond qui est très très sombre ici là ? ouais sur l'angle en haut à gauche ouais tac voilà par ici là là c'est trop sombre ouais c'est ça ok je trouve un petit peu ouais après on a bah les reflets du spot les impacts ouais alors tu voudrais quoi ? tu voudrais les supprimer ou tu voudrais jouer avec ? l'atténuer l'atténuer ouais là je trouve qu'on a tendance à deviner qu'il y a une box quoi tout à fait on voit la lightbox on voit aussi un impact ici là ? ouais ok sinon sur l'ambiance lumineuse d'une manière générale sur l'exposition ? je trouve qu'elle manque un peu de lumière de manière globale j'aime bien les images ouais j'aime bien les images un peu lumineuses et qu'elle manque un peu de entre guillemets de mouvement de lumière enfin je sais pas comment expliquer ça la lumière est trop homogène ? ouais c'est ça trop homogène exactement je trouve ça manque un peu de naturel est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais améliorer ? non enfin je pense déjà si j'arrive à améliorer sur ces points là je verrais peut-être d'autres choses qui me gêneront tu veux que je lis ce que j'en pense ? ouais globalement en fait sur ton éclairage donc la boîte à lumière c'est bien c'est bien c'est une lumière qui est équilibrée c'est à dire que c'est une lumière qui est blanche comme la lumière du jour ou en tout cas qui s'en rapproche donc par rapport à des lumières artificielles des ampoules classiques tungsten qui vont avoir des colorations jaunes là tu as déjà une base qui est propre ouais donc ça c'est très bien toujours au niveau de ton matériel ton appareil photo très bien l'objectif très bien le trépied très bien alors c'est un trépied qui est pas mal qui est bien qui est petit qui est léger qui est facile à transporter il a une petite rotule bol qui est pratique et rapide je vais te prêter un autre trépied un peu plus gros mais avec une rotule un petit peu plus précise alors c'est beaucoup plus gros on est d'accord mais tu vas voir que c'est assez bonheur à utiliser d'accord donc au niveau du matériel on va juste changer ça pour pouvoir gérer un petit peu les lumières on va peut-être utiliser quelques petits accessoires pour diffuser pour avoir des choses un petit peu plus douces ou au contraire pour rajouter des éclats de lumière à certains endroits donc on va faire simple est-ce que tu auras du papier sulfurisé et du papier d'alu je cuisine quand même alors ça devrait le faire donc pour le matériel on va déjà faire comme ça ensuite au niveau des réglages alors au niveau de la sensibilité ce qui te gêne c'est quand tu montes en ISO effectivement là tu es en 800 ISO et plus tu vas monter plus tu vas avoir du bruit ce que tu avais la granularité c'est ça c'est le bruit numérique tu es sur trépied tu n'as pas besoin de monter aussi haut tu peux descendre ta sensibilité donc on va descendre la sensibilité à 100 ou 200 ISO ça sera largement suffisant d'accord ensuite au niveau de ton positionnement si ça te gêne d'avoir un arrière plan un peu sombre c'est un peu dommage de laisser autant de place sur l'arrière plan tu vois un tiers c'est trop peu ton sujet on sait pas trop si c'est la corde si c'est la partie supérieure si c'est la partie centrale ou si c'est vraiment le bas donc là on anticipe un peu sur le cadrage mais on va essayer de se centrer un petit peu plus sur le sujet pas forcément un gros plan mais se centrer un petit peu plus ensuite au niveau du programme d'exposition priorité vitesse c'est pas utile ce que tu veux gérer c'est le flou d'arrière plan on est d'accord donc pour ça on va plutôt si tu veux rester sur un programme semi-auto utiliser le programme priorité ouverture parce que c'est le programme priorité ouverture donc c'est le programme A sur ton Icon ça va être le programme AV sur certains Canon aussi enfin sur les Canon pardon qui vont permettre de gérer l'ouverture de diaphragme et donc de doser la profondeur de champ ensuite si tu veux garder les mêmes réglages dans la durée l'idéal c'est de se mettre en programme manuel parce que comme ça tu bloques tes réglages et si tu as plusieurs plats photographiés ta lumière ne bouge plus c'est intéressant quand tu as une lumière artificielle parce que tu la maîtrises donc du coup tu peux travailler en programme manuel et je pense que c'est ce qu'on va faire donc sensibilité positionnement programme au niveau du cadrage ça va être le prolongement de ton positionnement donc après on va juste ajuster quelques petits points de détails au niveau de la déco la déco elle est bien elle est vraiment à propos ça rend bien on a des couleurs qui sont complémentaires c'est joli par contre il y en a trop c'est à dire que on se perd c'est ça il faut vraiment dire une seule chose à la fois donc on va essayer de se recentrer un petit peu sur le sujet la mesure de lumière ça va être important même si on le fait en manuel on va mesurer la lumière et on va le mesurer sur un gris moyen et une fois que ce sera calé on pourra faire la photo avec une luminosité qui sera stable et pour ça donc on va ajuster notre diaphragme mesurer la lumière ajuster la vitesse même si la vitesse est très très lente même si les vitesses sont très bas et que ça augmente la vitesse comme tu es sur sur un trépied exactement je me fiche du temps exactement tu as tout compris donc peu importe le temps de prise de vue enfin le temps d'exposition puisque de toute façon tu es sur trépied alors pour pas que tu bouges au moment du déclenchement on va utiliser le retardateur ouais ok et du coup ben il y aura juste à faire la mise au point je pense que la mise au point de ton système il est bien visé par l'écran ça te permet d'avoir un peu de recul par rapport à tes réglages tu décales ton collimateur et puis tu fais la mise au point précisément c'est ce qu'on appelle une mise au point en live view moi personnellement je débraye l'autofocus je zoome dans l'image pour le faire très précisément si tu n'as pas de problème de mise au point ce que tu faisais était très bien change rien voilà donc écoute est-ce que pour toi c'est ok ? ben ouais écoute et ben on repasse sur le studio et on va voir comment tu te débrouilles à la prise de vue ça marche c'est parti bon et ben maintenant on va passer à la mise en oeuvre donc à toi de jouer alors je t'ai configuré un petit peu les choses différemment par rapport à tout à l'heure ouais comme tu m'as indiqué tu avais un petit peu trop de comment dire c'était pas assez lumineux sur l'arrière-plan j'ai fait une lumière légèrement en contre-jour c'est-à-dire que j'ai modifié ta boîte à lumière pour la mettre en contre-jour donc forcément on va être beaucoup plus sombre sur le devant mais comme on va mesurer la lumière tu vas pouvoir corriger ça ça c'est le premier point on a récupéré du papier d'alu pour faire un petit réflecteur pour renvoyer de la lumière si nécessaire et du papier sulfurisé qui va nous permettre de créer un diffuseur pour adoucir encore la lumière de ta softbox ouais softbox boîte douce ok so english so english yes it's going to be softer than the softbox et dernier point je t'ai emmené je t'ai mis en fait une petite rotule micrométrique Manfrotto alors attends je vais essayer de faire un peu le tour pour qu'on voit bien c'est un petit peu sombre un petit peu sombre je vais utiliser mon réflecteur pour qu'on voit mieux tac voilà et tu vas voir en fait l'intérêt de cette petite rotule c'est que au lieu d'avoir ta rotule bol que tu dévisses et où ça bouge dans tous les sens là tu vas pouvoir jouer sur l'axe horizontal de manière micrométrique sur ton axe c'est génial ben oui c'est pas mal ça va te changer la vie ça va te changer la vie et voilà on commence on était en 800 iso on va commencer on va descendre les iso tu vas descendre en 100 iso ça marche donc je te laisse faire c'est toi qui bosses tac hop ok au niveau du positionnement on est à peu près à la bonne hauteur maintenant tu vas basculer en format paysage pour refaire la même vue que tout à l'heure ouais donc là tu vas utiliser cette molette ici voilà voilà oui oui tu peux serrer si tu serres tu vas tout défaire d'un coup voilà impec tu relâches et après tu as juste de manière micrométrique ton cadrage voilà donc là tu choisis donc je te laisse faire hop positionner mes je te laisse positionner ton ton gâteau tac ah c'est bien ça c'est bien c'est bien je précise aussi que je t'ai changé ton objectif j'ai envé ton télé et j'ai mis le 50 mm parce que ton 50 mm il a une ouverture à 1,8 et du coup tu vas pouvoir avoir une profondeur de champ très faible et avoir un joli flou d'arrière plan qu'on voit bien là sur l'image voilà c'est beaucoup plus marqué ah bah oui parce que là on y va à fond là c'est pas mal ça me plait bien voilà alors tu redisposes un petit peu et alors tu vois effectivement là tu as fait un cadrage plus serré c'est bien donc c'est beaucoup moins large que précédemment oui et ton sujet il prend beaucoup plus de place à travers l'image comme on est en contre jour tu vois que pour l'instant là on a pas encore fait la mesure de lumière mais on voit que le premier plan est très sombre et l'arrière plan est plus clair tu as un petit souci avec les impacts là en l'occurrence on a toujours alors on a un impact côté droit sur l'image voilà je vais décaler voilà il est on le voit bien il est là là le petit impact ici tac c'est la lumière qui vient d'à côté et ici on a un impact qui est beaucoup plus diffus qui vient de ta softbox ici voilà donc on va mettre un bout de papier sulfurisé ici pour adoucir encore la softbox et alors au moment de la prise de vue on tiendra un autre bout de papier sulfurisé de l'autre côté pour adoucir également je te laisse mettre en place le papier sulfurisé ouais alors du coup un grand pour la softbox on va l'accrocher ici en haut là et tu vas le laisser pendre ici pour qu'il retombe dessus et qu'il adoucisse bien est-ce que tu veux que je t'aide ? ouais je te tiens je t'aide du tout du bon côté voilà pour pas que ça bouge pour pas que ça bouge très bien bon on croise les doigts pour pas que ça arrive voilà donc on a une petite installation on a une softbox qui est encore adoucie par un papier sulfurisé très bien tu vas ouvrir ton diaphragme au maximum donc t'es en 8 bah t'es déjà en 8 donc c'est très bien donc maintenant il va falloir que tu mesures ta lumière ouais euh pour ça on est on va passer en programme d'exposition manuelle alors tu peux mesurer ta lumière quel que soit le programme ouais mais on va passer en programme d'exposition manuelle on va se caler en 8 et ensuite on va ajuster la vitesse en fonction de la mesure de lumière on laisse pas faire la cellule tout seul je vais t'expliquer pourquoi d'accord donc passe en programme d'expos manuelle vas-y ouais voilà très bien plus tu ouvres ton diaphragme plus tu réduis ta profondeur de chante donc t'auras un joli flou d'arrière plan après si tu fais ta photo telle quelle l'appareil photo il va mesurer la lumière sur l'ensemble de l'image ouais donc il va faire une moyenne entre l'arrière plan très clair le premier plan très sombre donc ton arrière plan va rester un peu clair et ton premier plan va rester sombre toi ce que tu veux c'est que l'arrière plan soit très lumineux et que ton premier plan soit exposé correctement donc pour ça il va falloir mesurer la lumière ouais la mesure de lumière se fait sur un gris moyen et pour le gris moyen qu'est-ce qu'on a de mieux ? tu as quelque chose dans ta trousse à outils et bien oui j'ai quelque chose dans ta trousse à outils et bien oui j'ai quelque chose dans ta trousse à outils j'ai un petit truc qui s'appelle le même ato photo et quand on ouvre le même ato photo à l'arrière du même ato photo on a ce qu'on appelle une petite charte de gris donc on va la positionner devant l'appareil photo pour mesurer la lumière et donc tu vas pouvoir voir là tu fais un gros plan sur ta charte de gris et tu vas ajuster ta vitesse pour que ce soit exposé correctement puisque le travail de l'appareil photo c'est exposé pour un gris moyen donc on lui montre un gris moyen appuie légèrement sur le déclencheur bouge ta vitesse jusqu'à ce que tu sois sur le petit curseur du milieu c'est la kata c'est ça c'est la blonde en action c'est la blonde en action c'est bon remets moi le dessin un petit peu comme ça ? ouais parfait je vérifie c'est bon ? le petit curseur est bien sur 0 hop là le petit curseur voyez c'est ça là c'est ce qu'on doit voir à l'intérieur de l'image c'est le petit curseur au niveau du 0 ça c'est ce que tu dois voir dans ton viseur ouais c'était bon ? c'est bon allez je vérifie quand même pour voir tu as confiance en moi dis donc oui 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 j'ai confiance allez fais ta photo t'as fait ta mise au point ? euh du coup ah oui il faut ajuster le cadrage et faire la mise au point ouais ouais on est bien d'accord mais t'es... oups alors tu feras attention parce que t'as toujours un petit impact de ce côté là oui donc du coup donc il va falloir moins sulfur ouais ton petit papier sulfurisé la mise au point est bonne ? ouais ça vous parle bien très très bien alors pour pouvoir en même temps tenir un papier sulfurisé et faire la photo tu peux utiliser le déclencheur à retardement mais c'est une très belle idée il est où ? par contre je ne sais plus où il est ah il est là ici ? ouais 2 secondes oui mais plus longtemps comme ça tu auras bien le temps de prendre ton... 10 secondes très bien 10 secondes alors là on voit bien qu'on a un petit impact de lumière ici et le papier sulfurisé va nous l'enlever t'as-y poste ton papier sulfurisé mets le bien devant voilà cool fais comme une tente approche toi, approche toi approche toi au plus près voilà pour rendre que tu sois prêt tu mens que t'es pas dans ton cadrage c'est bon donc là c'est bien et on voit enlève le voilà là on voit l'impact ici tac et remets le voilà l'éche-tête c'est moi qui déclenche comme ça je pourrais dire que c'est moi qui fais la photo et là on a 10 secondes à attendre ouais je fais du sport quoi ouais on fait du sport ça c'est du gainage c'est du gainage c'est ça et la photo est faite voilà bah écoute c'est pas mal du tout ça me paraît pas mal du tout ça me paraît pas mal du tout bon bah écoute très bien on va aller regarder ça sur l'ordinateur tu vas nous dire si c'est ok pour toi ça marche très bien bon Stéphanie on va regarder un petit peu le résultat donc euh on part de ça voilà voilà donc ça c'est notre ça c'est notre image de départ 1 dixième de seconde à f25 donc avec underframe très très fermé oui en 800 ISO avec un arrière-plan un peu sombre et des petits impacts sur le devant et de là on est passé à une première image déjà beaucoup mieux voilà donc on a on est en 100 ISO on a un diaphragme qui est beaucoup plus ouvert parce qu'on a ouvert ou utilisé ton ton 50 mm à grande ouverture donc f1.8 qui nous réduit la profondeur de champ et puis du coup ben comme même en 100 ISO avec une telle ouverture on reste à 1 125ème de seconde ce qui est pas t'aurais presque pu le faire sans trépied tu vois c'est oui t'as pas de soucis euh t'as un arrière-plan qui est beaucoup plus lumineux parce qu'on a joué sur le contre-jour et on a mesuré la lumière sur le premier plan alors ici sur cette image on a toujours les impacts ici ouais et sur la photo suivante donc avec le papier sulfurisé on supprime le reflet c'est tout de suite beaucoup plus simple voilà est-ce que ça correspond à ce que tu voulais ? parfait bon bah très bien et là du coup alors on passe dans l'outil développement on a zéro retouche ouais c'est l'image brute de décoffrage il y a aucune retouche qui a été faite donc bah ça pourrait faire l'objet d'un autre tuto mais en l'occurrence pour aujourd'hui on est bon pour aujourd'hui on est bon là t'as rien à retoucher c'est juste parfait parfait donc du coup on a bien travaillé mais je te propose quand même de passer à l'essentiel de goûter la tarte ah bah oui donc moi j'aime pas le citron donc je te fais confiance pour me dire si c'est bon ou pas elle me fait manger des trucs qu'elle aime pas ouais c'est ça on va goûter alors bah avant de goûter j'ai quand même bon t'avais déjà le premier la première édition du mémento ouais donc je vais t'offrir voilà la deuxième édition donc est sortie en 2017 avec toujours ta petite ta petite charte de gris à la fin voilà pour faire ta mesure de lumière parfait impec voilà donc le mémento et puis bah je t'en prie puis je vais t'offrir aussi un accès à ma formation en ligne le pack complet donc comme ça tu auras toutes les formations il y a 7 formations donc pour maîtriser ton appareil photo 1, 2 le nouveau module qui va bientôt sortir c'est un petit peu c'est bientôt là il est pas encore là mais il va bientôt arriver mais il sera inclus dedans donc sortez du mode auto ça va être pratique le module sur Lightroom aussi voilà et puis tout le pack expert c'est à dire maîtriser l'exposition la maîtrise du cadrage et la photographie au flash donc le tout le tout génial avec un accès aussi au groupe de coaching privé sur Facebook pour qu'on puisse continuer à travailler ensemble pour ceux que ça intéresse je vous mets un petit lien aussi par ici voilà super et puis bah on va goûter hein on va... à toi de jouer j'ai presque ça me fait presque de la peine de le casser je pourrais presque croquer dedans c'est vrai je peux ? vas-y allez je peux c'est pas mal hein ? t'es addict c'est pas mal hein ? t'en as partout sans la bouche t'en as partout je vais le finir juste avant tu vas te débarbouiller tu vas me débarbouiller ? si vous souhaitez vous aussi participer à l'émission pour faire un coaching ensemble je vous invite à vous abonner à la chaîne et à m'indiquer donc quel est votre projet de photo dans les commentaires pour qu'on puisse commencer à échanger ensemble n'hésitez pas lâchez-vous expliquez-moi un petit peu ce qui vous ferait plaisir et qu'est-ce que vous aimeriez faire comme photo qu'est-ce que vous aimeriez enfin réussir je vous souhaite une bonne semaine je vous dis à bientôt et bonne photo à bientôt ! si vous souhaitez recevoir mes prochains cours de photo abonnez-vous et activez la petite cloche de notification je publie une nouvelle vidéo chaque samedi à bientôt !